Musique Voilà, on reprend la thématique de la semaine dernière constitution entre maintien, révision et changement, quelle est la meilleure option dans le contexte actuel ? Mais avant, quelques lignes d'actualité. Pour vous, mesdames et messieurs, contrat chinois, le chef de l'État a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est à Kinshasa le samedi 22 juin 2024. Financé par la 6 communes, ces rocades doivent relier 4 communes dont Kimantse, Kensele, Mongafoula et Njili. L'an de 103 km, celui-ci va par ailleurs relier Lutendélé à l'aéroport de Njili. Quelques officiers FARDC sont poursuivis pour détournement et vendent de nouvelles ténées militaires au profit des combattants du groupe armé Zahir dans l'Itourie. Raisa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, lance la session ordinaire de 4 jours de l'examen d'État 2024 au lycée Shaoumba de Kinshasa en présence de madame Toulouka. Le ministre des Finances annonce que les fonctionnaires de l'État recevront désormais leur salaire avant le 28 mai. Le 28 de chaque mois, initiatrice du mouvement Mama Catholique, Judith Toulouka demande le soutien de l'Église catholique pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est et dans le bandoundou. C'était au cours d'une brève intervention le dimanche 23 juin à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de décès de feu, le cardinal Maloula. Les membres du gouvernement sont tenus de se conformer à l'article 9 de la Constitution, leur demandant de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial. Ils sont également appelés à s'imprégner des six engagements du président de la République qui s'inscrivent dans la dynamique de la consolidation des acquis à rapporter Patrick Mouyaya à l'issue du Conseil des ministres. L'IGF instruite de mettre à la disposition de la première ministre ses différents rapports des missions et du gouvernement, d'entamer des réflexions sur l'institution d'un parquet financier. Merci de nous faire confiance messieurs, dames. Je le dis d'entrée de jeu, un seul sujet au menu, constitution entre maintien, révision et changement. Quelle est la meilleure option au regard du contexte actuel ? Deux invités par ordre d'arrivée, monsieur Alain Boulogia, il est coordonnateur d'un mouvement politique, le BAT, l'évons-nous et bâtissons. Bienvenue monsieur Alain Boulogia. Merci en tout cas pour l'opportunité. Une salutation à tout le monde, surtout à mon co-débatteur. Merci beaucoup monsieur Alain Boulogia. Maître Oscar Mouyaya, lui il est également coordonnateur. Coordonnateur d'un mouvement, d'une ONG, qui est spécialisé dans la défense des droits de l'homme, état des droits en marche. Maître Mouyaya, bienvenue également dans cette émission. Merci monsieur Le Genre, c'est votre invitation. Je salue mon cher compatriote Alain Boulogia et tous vos téléspectateurs. Voilà, c'est donc parti pour cette thématique. Mais avant qu'on ne prenne la thématique, nous avions suivi, n'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur cette interview que Paul Kagame a donnée à France 24, où il disait être prêt à tout moment d'affronter la République démocratique du gouvernement. Monsieur Alain Boulogia, vous avez suivi l'intégralité de cette interview. Je présume, quelles sont les leçons que l'RDC peut tirer de cette interview de monsieur Paul Kagame ? Bon, il faudrait éviter de faire des choses avec précipitation. Il faudrait toujours être méthodique. Et il faudrait éviter d'embrasser tout le monde à n'importe quel moment. Je crois que c'est ce que nous avons commis comme erreur. Parce que déjà, dès l'entame de l'accession à monsieur Félix et Kelly, nous lui avons dit d'éviter de trop embrasser Kagame, parce que c'était lui qui était à la base de la déstabilisation de notre pays. Et il n'était pas les seuls. Il fallait éviter, et assez, pratiquement, parce que ce sont des États qui ont développé des vérités expansionnistes sur nous. Et naturellement, nous ne devions pas les embrasser aussi facilement. Fort malheureusement, il ne nous avait pas compris. Nous avons dit qu'il ne fallait pas s'ouvrir trop rapidement au reste du monde. Il fallait continuer à garder l'élan pour, justement, consolider au niveau interne avant de se lancer à ouvrir quoi que ce soit. Fort malheureusement, il a pensé qu'il devait s'ouvrir avec les mains. Aujourd'hui, nous sentons que ceux qui pensaient être derrière lui ne le sont pas en réalité. Et puis, troisièmement, il faut toujours être méthodique. Lorsqu'on veut se lancer dans des opérations, il n'est pas important de dire aux gens que je veux vous attaquer, alors qu'on n'est pas soi-même prêt. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que Kagame est prêt à faire la guerre contre nous. Et nous qui avons commencé à dire que nous sommes prêts à faire la guerre, on se rend compte qu'on n'est même pas capable de se sécuriser soi-même. Et on recourt aux Roumains pour sécuriser la première des institutions. Naturellement, ça présage... À quelle occasion vous avez vu des Roumains sécuriser la première institution du pays, monsieur ? À plusieurs occasions. Il y a des vidéos qui circulent au Katama, ici. Oui, même ici. On a vu. Et c'est quand même décevant. Parce que là, ça relance les débats sur la calme. Du point de vue légal, c'est interdit pour la première institution d'avoir... Mais l'État ne fait pas que ce qui est légal. Il faut aussi... Il faut toujours tenir compte de la dimension sociologique et anthropologique. Ne pensez pas que tout ce qui n'est pas interdit est forcément permis. Parce que si c'est ça le raisonnement, on risque de croire que dans le sillage de monsieur Féry, c'est qu'il y a d'autres étrangers qui sont là, parce que la condition n'est pas interdit. N'oubliez pas que nous sommes dans une situation de guerre. Nous devons apprendre à sécuriser des personnes qui sont appelées à assumer des fonctions. Mais cela relève de notre droit souverain. Et si on doit recourir aux autres, peut-être pour la formation, on peut comprendre, mais pas pour le déploiement. Parce que supposons qu'aujourd'hui, qu'il y ait conflit entre les étrangers et nous, au niveau de la ceinture de sécurité de monsieur Féry, qui en sera responsable ? Parce que n'oubliez pas que ces gens-là sont des mercenaires. Ils ne sont pas venus dans un cadre formel en tant que tel. Ce n'est pas une armée étrangère qui sécurise Féry-Sékédi. Si c'était une armée étrangère, ils n'allaient pas être vêtus en télis civil et porter des armes. Voilà. On a fait lancer des alertes. On en saura un peu plus sur cette question de la ceinture de sécurité du président Féry, avec ses hommes de race blanche qu'on a vus, dans sa ceinture de sécurité. Maître Moubiaye, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette interview de Paul Kagame ? Non, il n'y a pas de leçons à tirer. Des leçons, à moins que vous puissiez chercher, comme monsieur Alain Bologja, le sexe des anges. M. Kagame est à la tête d'un État voyou. C'est le propre de tous les agresseurs qui envahissent leurs voisins de les intimider, de les menacer. Maintenant, quand M. Alain dit que, comme il aime bien donner des leçons au président de la République, je lui avais déjà recommandé d'avoir un peu d'élégance et de l'éthique, parce que quand on est politicien, comme il l'est, et comme il s'affirme, de l'opposition, ça voudrait dire que c'est un futur dirigeant de demain. Et donc, il doit avoir la posture d'un homme d'État. Quand on parle de la sécurité de notre pays, quelles que soient nos divergences, nous devons faire bloc unis et cohésion nationale derrière le président de la République, contre l'adversaire. Maintenant, je comprends que M. Alain ait peut-être des difficultés de condamner Paul Kagame parce que c'est leur ancien maître pour les gens de... Je crois qu'il a dit que Kagame était à la base de ça, de cette insécurité. Écoutez, il sait ce que je dis, il ne pourra pas me contredire. C'est un ancien de l'opposition à la tête de laquelle était, comme il l'a dit lui-même, Zahid N'Goma. Et Zahid N'Goma, nous savons que c'est RCD. RCD, c'était un mouvement du Rwanda. C'était le bras séculier du Rwanda. Et tout le monde qui est venu dans les mallettes du Rwanda, c'est que M. Kabila appelait les conglomérats d'aventuriers. Donc, voilà, Alain, tu suis de... de ce mouvement-là. Aujourd'hui, j'espère qu'il est converti parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je crois qu'il a suffisamment changé pour... Mais il doit encore faire beaucoup d'efforts pour prendre des distances nettes et claires avec le Rwanda. Quand il dit qu'on a embrassé, on a fréquenté le Rwanda, mais ça, c'est le propre, c'est le populisme. Quand on n'a pas encore dirigé un pays, on n'a pas des réalités. Et quand on est dans l'opposition, on va parler comme Alain parle, mais quand il sera au pouvoir un jour, il comprendra qu'il est un devoir de chercher d'abord la paix et de pouvoir envisager de bonnes relations avec ses voisins. Maintenant, quand les voisins font preuve au final de la mauvaise foi la plus totale, comme le Rwanda en a manifesté à ce moment-là, on prend acte et on se prépare à la guerre parce que si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. C'est ce que le président de la République de manière claire et net a dit à Moindres Kamouch, tout le monde connaît cette phrase dévenue aujourd'hui célèbre, il a dit qu'il se tient prêt. Mais je ne sais pas quels sont les éléments que M. Alain a pour considérer quand notre président dit qu'il est prêt, il dit qu'il n'est pas totalement prêt et quand le Pôle Gagame tousse et il a peur pour dire que maintenant le Rwanda est prêt. Qui vous dit que le Rwanda est prêt sur quelle base ? Et enfin, pour peut-être finir sur un sujet qui n'appelle pas débat entre lui et moi, sauf à ne pas être totalement Congolais. Quand on est Congolais aujourd'hui, on n'a pas engagé le débat là-dessus. Quel sujet ? Sur le sujet du Rwanda, ça doit nous unir. Nous ne devons pas donner l'impression d'être divisé face à un agresseur qui est M. Kagame qui n'est pas un homme, un voisin digne parce qu'il agresse la RDC. Maintenant, pour dire la sécurité, le président, le chef de l'État, encore une fois, le chalet, il est de l'opposition. Je n'ai jamais entendu une seule fois parce que là, on a eu des preuves que les leaders de leur opposition qu'ils ont soutenus aux élections ont été poursuivis dans ces pays pour entretenir les mercenaires. Et donc, il n'a jamais condamné ça. Donc, les leaders de l'opposition et aujourd'hui, ils se disputent même les proches du rapporteur. Donc, maintenant, les chefs de l'État, pour faire appel sa sécurité, il a une sécurité privée, les chefs de l'État peuvent recourir à tous les moyens pour assurer sa sécurité. Cela ne pose pas problème. La question... Enfin, quand M. Allé dit que l'État ne peut qu'agir pas que légalement, alors là, j'ai peur de voir que demain, nous puissions avoir au pouvoir un monsieur qui vous dit qu'on ne peut pas agir seulement que légalement, on doit tenir compte des dispositions anthropologiques ou sociologiques. Mais toute disposition, ça doit se proposer sur la légalité. L'État ne fonctionne que sur la légalité. Parlons constitution, actuellement... Cher Alain, j'aimerais que vous soyez un dictateur potentiel. M. Oskar Moubiaï, vous vous faites appeler un géniteur de la 4e République. Ça, nous l'avons plusieurs émissions, on l'a fait avec vous. Vous êtes aujourd'hui parmi ceux qu'on doit considérer comme étant les géniteurs de la 4e République, donc les gens parmi les personnes qui soutiennent le changement de la Constitution. Alors, première question, je commence avec vous. Première question, est-ce que cette Constitution permet-elle un mécanisme de son changement ? Ou par quel mécanisme peut-on arriver au changement de la Constitution ? bonne question ? Je ne me fais pas appeler géniteur de la 4e République, mais je n'ai besoin d'aucun titre. Mais toujours est-il que quand nous, nous avons commencé à parler de la 4e République avec votre prédécesseur Boussambé, certains... comment ça va avec lui ? Parce que lui, il est dans votre antithèse, donc ça, vous allez répliquer par rapport à ça. Certains disaient, vous avez... Apparemment, vous êtes sous l'intimidation de M. Bolo Giacomo. Non, pour qu'il comprenne que... La parole, vous me coupez pour vous excuser. Non, c'est pas grave. Pour qu'il comprenne pourquoi j'ai commencé avec vous cette thématique, lui va répliquer. Pour qu'il ne pense pas que je vais vous donner plus de temps que... Vous avez la police du débat, vous donnez la parole comme vous l'entendez, cher monsieur. Allez-y, pour qu'il y ait qu'il y ait des équilibres quand même. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais ? Pendant que certains considéraient que notre constitution était la meilleure du monde ou au monde... Comme le pauvre Mbata, par exemple. Nous, nous étions en train de démontrer que cette constitution, il fallait la changer. Nous sommes heureux de comprendre que nous commençons à être entendus et que nous souhaitons qu'il y ait un changement de la constitution. Bon, maintenant, j'ai fait la différence nette pour que... Ça fait maintenant deux, trois fois que nous faisons le débat avec monsieur Alain. Ça risque que... Bon, les sujets complexes, les gens réclament toujours que nous puissions nous retrouver et c'est... un débat d'intérêt général et il y a lieu de pouvoir toujours éclairer notre opinion. Alors, aujourd'hui, on doit faire un effort de ne pas répéter ce que nous avons déjà dit mais d'apporter des précisions. Nous voulons le changement de la constitution et non pas sa révision. Les gens du camp de FCC, tous les débats qu'ils ont, c'est autour de dire non à la révision. Et donc, là, on ne parle pas le même langage. Donc, nous devons être dans le cadre de dire que nous, nous voulons le changement et que ceux qui ne veulent pas du changement de la constitution doivent apporter les arguments tirés du changement et non pas de la révision. La différence entre la révision et le changement, la révision, on ne bouge que quelques articles sans changer la constitution. alors que quand on bouge quelques articles, c'est ce qu'on appelle les révisions et quand on fait la révision, on est limité. C'est pour ça qu'on dit pouvoir dérivé et on est limité par les articles dits verrouillés de 218 à 220. Nous ne sommes pas dans ce débat. Nous nous sommes dans le débat de changement et quand on fait le changement, il n'y a aucune limite parce que le pouvoir constituant, c'est le premier pouvoir qui met en place la nouvelle constitution et qui ne procède d'aucune légalité et à moins de la légitimité. Voilà. Merci Maître Moubiaï, coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Monsieur Alain Bologja, votre avis à ce sujet, Maître Moubiaï est géniteur de la 4ème République. Il vient de le dire, il est parmi les gens qui ont soutenu depuis belle lurette le changement de la constitution. Pas pour des raisons évidentes qu'il va peut-être incessamment donner. Pour vous, est-ce que vous partagez son avis que c'est vraiment le moment de changer cette constitution ? Bon, malheureusement, il n'a pas donné des raisons. En dehors du fait que lui n'est pas d'accord d'avoir une constitution dans ces pays, apparemment, il veut instituer l'anarchie et probablement qu'il a une vision de... Il n'a pas dit ça. Mais quand il parle... Lorsqu'il parlait, vous ne lui avez pas interdit. Ne soyez pas intimidé par lui. Je crois que ce sont ses propos. Oui. Il veut imposer l'anarchie. Il pense que l'essentiel pour nous, c'est de ne pas avoir une organisation. Et fort malheureusement, chaque fois qu'il m'appelle, il m'appelle compatriote. Compatriote. rare l'occasion de m'appeler citoyen, concitoyen. Parce que justement, notre frère n'est pas congolais. Si nous restons dans l'esprit de la constitution... Comment ça, il n'est pas congolais ? C'est un congolais de père et de mère. Non, mais attendez. Il peut avoir des parents congolais de père et de mère et de ne pas être congolais. N'oubliez pas que nous sommes dans l'esprit de l'article 10 de la constitution. Celui qui change des nationalités n'est plus congolais. Vous avez déjà vu son autre acte. Non, mais voilà pourquoi il insiste sur le concept compatriote. Parce qu'il n'est pas concitoyen. Voyez-vous ? Il n'est pas dans l'esprit de la constitution. Un compatriote, c'est-à-dire une personne avec qui vous partagez la même patrie. Ce n'est pas ça. Oui, mais il n'est pas citoyen. Parce qu'il a rénoncé à son droit citoyen. C'est un français. Vous comprenez ? Alors, je vais débattre de la question de notre constitution avec un étranger. Bon, je comprends. Peut-être qu'il va adopter une approche scientifique. Mais s'il doit aller dans le sens de défendre un droit, c'est un droit qui est réservé qu'au seul Congolais. Sauf peut-être s'il renonçait à sa deuxième nationalité qui est nationalité française. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il a dit. Il nous demande à nous de faire bloc avec Félix Sékéli pour combattre l'ennemi commun. lorsque nous, nous avons demandé à Félix Sékéli de ne pas approcher Kagame, les gens ont considéré que nous étions haineux, nous étions jaloux, nous étions tribalistes, nous ne savions pas les contraintes de gouvernance. Quand il était dans l'opposition, il faisait des déclarations, mais depuis qu'il a accédé au pouvoir, il avait compris qu'il avait nécessité de comploter avec Kagame. Mais nous, nous avons dit qu'il a comploté avec Kagame. Contre son propre pays. Contre son propre pays. Maladroitement, d'ailleurs. Et nous, nous avons... C'est une question grave, M. Félix Bologjou. Non, mais je l'ai dit et je peux le démontrer. Et d'ailleurs, lui-même est mieux placé pour le dire. Formaleusement, en tant que membre de l'Union Sacrée, il n'a pas voulu les dire. M. Félix Séké dit, en arrivant au pouvoir, déjà le 24 janvier 2019, il a fait la déclaration de notre intégration ou notre appartenance à IAC. Il a annoncé notre entrée à IAC. Moi, j'étais contre. Mais lui, il a accepté. M. Félix Séké dit, a accrédité un ambassadeur rwandais chez nous alors que cette personne a été rejetée. La demande du Rwanda a été rejetée. Il a fait, moi, j'étais contre. M. Félix Séké a signé beaucoup de contrats, beaucoup d'accords avec le Rwanda, moi, j'étais contre. M. Félix Séké a approché le M23, moi, j'étais contre. M. Félix Séké a fait entrer IAC, j'étais contre. Moi, l'imbolive, je crois qu'il vous parle. Comme individu. Non, mais bien évidemment. Et vous, vous parlez en tant que qui ? Moi, j'ai pensé qu'on parlait en tant qu'individu. Vous pensez qu'en tant qu'individu, c'est suffisant de dire non et les chefs de l'État vous écoutent. Il est obligé. Donc, c'est ce qui veut dire que je ne peux pas m'aligner derrière lui parce qu'il ne me considère pas. Alors, on évolue. J'étais contre. Lorsqu'il invitait Kagame ici chez nous au Stade des Martyrs, moi, j'étais contre. Lorsqu'on chantait Yonanoboya Kagame, moi, j'étais contre. Lorsqu'il considérait Kagame son frère, moi, j'étais contre. J'ai toujours été contre tout ce qu'il a fait avec le Rwanda. Et aujourd'hui, on me dit je dois aussi être contre quand il pose des actes contre les intérêts de la République en cherchant à combattre Kagame. Non. Mais il a changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas besoin de vos humeurs, M. Alain. Il a changé les fusils d'épaule. Non, il n'a pas changé. Les maladresses continuent. Cette fois-ci, il veut combattre Kagame mais il ne veut pas observer la norme, le protocole qui sont édictés dans notre pays. Et ça va poser beaucoup de problèmes. Moi, j'ai pensé que M. Féziké... Mais Kagame nous attaque. Apparemment, il y a des journalistes et je dois répondre à quelle question... Non, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Vous aurez la parole aussi pour réagir. Mais Kagame nous attaque sans pour autant... Depuis quand ? Depuis 1990. 1990. Que Kagame a commencé à mettre en place sa stratégie. Depuis 1990. Et ce qui est aberrant, la famille, I. de Pesse, a pris part à cette stratégie-là pour fragiliser l'État. Non, mais attendez. Vous n'allez pas accuser l'I. de Pesse ? Non, je l'ai dit ici. L'U. de Pesse a toujours été proche du Rwanda avant 1990. Ils ont servi des faisibles. Ils ont servi des bras séculiers. En 1990, Kagame n'est pas au pouvoir. Non, mais Kagame était spécialiste sur des questions de renseignement en Uganda. À quel moment l'U. de Pesse a soutenu Kagame qui était au... La stratégie de Pesse 91-93. La situation avec l'I. de Pesse qui a conduit à l'embargo. L'U. de Pesse a pris part. Tout ce qu'il y avait comme activité justement pour fragiliser le pouvoir de Mobutu à l'époque et permettre à Kagame d'atteindre ses objectifs. Ce sont là des vérités que vous ne voulez pas qu'on vous les dise. Alors, sachez-le très bien. S'il vous plaît. M. Kagame a approché l'U. de Pesse il y a bien longtemps et l'U. de Pesse a servi effectivement de bras séculiers par rapport à la situation sécuritaire. Ça, ce sont des évidences. Il n'y a même pas... Est-ce qu'il y a des accords entre Kagame et l'U. de Pesse ? Est-ce qu'il y a... Non, mais... Il y a des accords entre Kagame et l'U. de Pesse. Parmi les accords, il y a l'accord des ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Ça a été signé au Rwanda avec... avec Roubeiroa, avec Mutebousi, tous ces gens-là, ils ont signé. Kagame a signé avec vous. Le délu de Pesse a signé des accords. Tout le monde l'essayait. Et d'ailleurs, Karmère est mieux placée pour vous le dire. En 1998, vous étiez en accord avec Kagame. Et donc, vous avez servi Kagame pendant longtemps. Alors, je vous demanderai de vous ressaisir. Nous, nous pensons que notre président de la République, si c'est Félix et Kédi, fort malheureusement, doit être sécurisé par des Congolais parce qu'ils ont une obligation, un devoir sacré de défendre nos institutions. Vous, vous faites appel aux étrangers. S'il y a problème, dites-le nous, parce que c'est ce que j'avais posé comme problème. Vous dites, comme ce n'est pas interdit, donc c'est permis. Non, attention, il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais que vous ne pouvez pas poser, que vous ne pouvez pas les appliquer ou le faire en tant que gestionnaire. je prends juste un exemple, juste un exemple. Ce n'est pas interdit de rompre les relations avec le Congo-Brasa, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ce n'est pas que c'est interdit, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas, pourquoi ? Parce que nous intégrons une dimension sociologique, nous sommes deux pays voisins et il y a interpénétration entre nos deux peuples. D'accord. Et donc, ce sont des choses que vous devez en réalité savoir. Vous avez attaqué... C'est qui est surprenant. Vous avez suffisamment pour poser une question précise. Mais il n'y a pas eu de réponse, mais vous faites passer. Vous lui avez posé la question sur la question pour arriver à... Il n'a rien dit. Justement, on va y revenir. Il a d'abord... Nous, nous sommes... Il va y revenir. Vous avez attaqué l'UDPS. Ici, il n'y a pas de représentant de l'UDPS. Non, il est là. Il est là. Il est là. Il est des minions sacrés. Il fait semblant, on se connaît. Il est des minions sacrés. Il défend Félix et Kédis. Il est dans la vision de Félix et Kédis. Il est de l'Union sacrée. Il est même délu de PES, je pense. Mais Tomoubiaye, vous allez réagir. Mais je pense que vous allez aussi toucher la question de la Constitution parce que c'est ça même le... Parce que là, il n'a rien dit. Il va parler. En tout cas, il n'a rien. Ne vous en faites pas. Il va parler. Le mécanisme de changement de la Constitution. Écoutez, je vais... Dans mes minutes, je vais y répondre, mais de manière très méthodique. Parce qu'il ne faut pas laisser passer certaines choses et surtout quand elles sont graves. Je lui demande d'appeler mon ami Alain Bolodia, mon compatriote. Parce que j'estime qu'être compatriote, c'est plus fort qu'être citoyen. Alors, maintenant, s'il ne sait pas faire la différence entre compatriote et citoyen, ça n'entend pas engager les débats. Non, mais vous m'avez dit à Télé 50 que vous êtes français. Bon, je n'ai jamais dit ça. Ah. Je n'ai jamais... Je retire, alors. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous avez une nationalité française ? Non, le débat n'est pas là. Si, le débat est là. Si vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas droit au chapitre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour fixer l'opinion qui nous suit. écoutez, je suis congolais de père et de mère et je suis d'une province qui n'appelle pas ambiguïté par rapport à la nationalité. Ça, c'est l'origine. Je voudrais dire, écoutez, monsieur, on ne vient pas ici pour parler de ma vie privée. Je vous dis que je suis congolais de la province centrale au cœur du Congo. Les lois-bourgs sont situés au cœur. Si le Congo est situé au cœur de l'Afrique et que le lois-bourgs Kananga est situé au cœur du Congo, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'ambiguïté qui est possible. Le débat de l'article 10 doit être convoqué quand on va parler de changement de la conscience parce que ça pose problème et que pour toucher cet article 10, cela ne nécessite nécessairement pas la révision mais le changement de la Constitution. Mais laissez-moi vous dire maintenant, avant que je ne commence à vous dire quels sont les articles qui doivent être bougés ou pourquoi nous devons déchirer la Constitution de la Troisième République pour entrer dans la Quatrième République, laissez-moi d'abord ne pas laisser passer les affirmations tirées de comme M. Alain dit lui-même ses sources c'est les réseaux sociaux et la vie dans des vidéos Katanga et ça lui permet lui en tant qu'homme politique sans avoir vérifié ses sources de commencer à affirmer les choses. Bon, laissez-moi vous dire que ce serait grave, ce n'est pas question d'être délui d'épaisse, ce n'est pas question d'être l'Union sacrée. La défense de la patrie n'a pas de couleur. Alors, maintenant, dans un seul mot, à moins qu'Alain, lui, qui a été nourri au mamel de Rwanda. Parce que je vous ai indiqué ici, il vous a dit qu'il était à Sun City dans le dialogue. Moi. Vous avez dit que vous étiez avec Zahid Ingoma. Je vous ai dit ça ici à Sun City. Non, je l'ai dit ici. Non, pas ici. Vous l'avez toujours dit. Oui. Vous n'allez pas... Nous, pas moi. Nous. Mais vous, individuellement, vous avez été... Non. Bon, maintenant, vous, individuellement, Zahid Ingoma était le chef de votre opposition. Zahid Ingoma a été le vice-président pour le camp de l'opposition. Au-delà de ça, vous étiez de l'opposition. Ah, comme j'étais de l'opposition et donc d'office... Vous continuez à être de l'opposition. Non, vous utilisez quelle méthode? Vous étiez représenté par qui? Non, mais écoutez... Pardon? Vous êtes l'ordre de Sun City. Vous êtes représenté par qui? Paroline Nankoy. Comme? Comme président de mon parti. Bon. Parti politique membre de l'opposition. Oui. Et lui considère que le fait que Zahid Ingoma était le vice-président pour le camp de l'opposition et donc ça fait de moi un membre du RCD. c'est vous qui avez parlé de votre... Vous utilisez quelle méthode, cher monsieur? Non, c'est vous qui avez parlé de votre parcours politique. On va y revenir. Et je l'ai retenu de vous en disant que vous étiez avec Zahid. Alors, si vous étiez de RCD, Goma... Moi, de RCD? Non, si vous étiez... Vous nous confondez avec Mendeux, quoi? Si vous étiez comme ça... Bon, vous avez parlé de Kinké avec qui vous êtes retrouvé dans la maison. C'est celui-là même qui a chanté Kabila, on ne t'a pas encore oublié. Bon, ça, c'est votre droit le plus légitime. Ça ne m'occupe pas. Mais je voulais seulement dire qu'on ne peut pas dire qu'on fait la politique tout en ayant la mémoire courte et sans tenir, sans connaître l'histoire. On peut tout dire de Tsegedi. Mais quand vous parlez de l'allégeance ou de l'appartenance ou du bras saiglier des lits de peste avec le Rwanda... Kagame particulièrement. Qui dit Kagame du Rwanda? Bon, voilà. Avec le Rwanda ou Kagame, vous n'allez ne pas oublier ce qu'il dit. Et ça, on l'élu doit et le seul à avoir dit à Moselle, Laurent, Désiré, Kabila, présentez-nous la facture ramener ces gens chez eux. Ça, c'est à la télé. Ça t'est dit. À la télé. Bon, vous avez compris. Donc, je voulais vous rappeler simplement devoir de mémoire. On ne peut pas faire la politique en ayant mémoire. On ne peut pas faire la politique en faisant d'amargames populistes pour salir des gens. Donc, voilà, je close ce chapitre pour rappeler seulement et ça, tout Congolais le sait. Etienne Tseguedi est celui pendant qu'on tuait les gens dans ce pays par les militaires qu'on appelait Kadoko. Il a demandé à Moselle, Laurent, Désiré, Kabila de présenter la facture que l'État Congolais paye et que ces gens rentrent chez eux. Et tout notre malheur vient de là. une parenthèse close. Maintenant, nous en venons à la question du changement de la Constitution. Mais oui, mais par quel mécanisme déjà on peut... C'est ça, je vous réponds. Pour changer la Constitution, il faut mettre en place ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Le pouvoir constituant commence à se mettre en place. Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir qui met en place une nouvelle constitution. Chaque constitution est mise en place par ce que l'on appelle le pouvoir constituant. Est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui se soutient ? Non, ça c'est arrêter de tout voir. C'est cet argument. C'est ça le malheur du Congo maintenant. Tout le monde devrait lire la Constitution. Non. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Constitution mais qui s'étudient. Vous vous contredisez, vous m'avez dit que tout ce qui s'est fait dans l'État s'est fait sur base de la loi. Mais quand est-ce que la loi arrive ? On dit que le fait précède la loi. Ça voudrait dire que l'égalité, c'est Kelsen qui le dit, la pyramide Kelséenne. N'est-ce pas ? Ça voudrait dire qu'au sommet de la pyramide, il y a la Constitution qu'on appelle loi fondamentale. Et toute loi est inférieure à la Constitution, doit être conforme à la Constitution. Mais maintenant, la Constitution que vous dites Constitution, comme en Première République, nous avions la Constitution. Deuxième, nous en avons. Troisième, qu'ils sont allés rédiger et que je demande qu'on déchire. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui n'a pas été mis en place par quelqu'un. C'est comme, c'est pour cela, ils confondent avec leurs constitutionnalistes de l'opposition. Ils confondent la théorie du droit ou des sciences po. c'est pour ça qu'on dit que souvent pour changer la Constitution, c'est soit par un coup d'État, soit par la révolution. Ça, ce sont des méthodes violentes. Mais il y a aussi des méthodes pacifiques. Quelqu'un qui vient, il fait un coup d'État. Comme M. Laurent Désiré Kabbalah avec la Fédère. Quand il fait le coup d'État, vous n'allez pas lui demander d'où vient sa légalité. Il n'y en a pas encore. C'est lui qui impose la légalité en mettant en place la Constitution. Ça, c'est pas un coup d'État. Mais il y a des méthodes pacifiques. Ça voudrait dire comme Général De Gaulle a initié le changement de la Constitution. Quand l'ordre politique, quand la Constitution ne répond plus au pacte social, c'est lui qui a la légitimité comme maintenant le président de la République, Félix Tissékedi, qui a été élu à plus de 70% et que le peuple congolais se reconnaît en lui, sauf Alain Bolodia. Je ne sais pas ce qu'il apprend à ses enfants quand il lui demande papa qui est le président du pays. Je ne sais pas ce qu'il leur dit. D'accord. En ce moment-là, on met en place ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Donc, le pouvoir constituant ne répond pas à une légalité, pas celui qui instaure la légalité. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Quand il y a maintenant le pouvoir constituant, il met en place maintenant une constitution et le pouvoir constituant qui met une constitution maintenant met en place ce qu'on appelle le pouvoir dérivé et celui-là, c'est celui-là qui est chargé de la révision avec les limites que le pouvoir constituant lui met en place. le président de la République met en place une assemblée constituante et cette assemblée constituante est composée de ce qu'on appelle les forces vives de la nation comme il a convoqué et invité les gens au dialogue. N'est-ce pas ? Ou il a consulté tout le monde. Union sacrée, pour constituer l'union sacrée. Non, pas pour constituer l'union sacrée. Il a invité l'opposition, tout le monde, tout comme il peut aujourd'hui dire je mets en place une assemblée constituante. L'assemblée constituante ne représente pas les forces vives de la nation. Ils vont mettre en place une constitution et la constitution-là, c'est cette assemblée-là qui est ce qu'on appelle assemblée constituante qui met maintenant en place la constitution de la 4e République. Et la constitution de la 4e République aura maintenant ce qu'on appelle le pouvoir dérivé. D'accord. Voilà les mécanismes. Merci beaucoup Maître Moubiaye. Mais on retient que ce mécanisme n'est pas constitutionnel mais il est... Mais comment constitutionnel passer un mécanisme ? N'attendez pas pour changer la... Le mécanisme constituel c'est le mécanisme de la révision. D'accord. Mais le mécanisme de changement la constitution ne peut pas prévoir sa propre mort. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Alain Boulodja. Monsieur Alain Boulodja. Je vous passe la... la parole pour répliquer à ce que Maître Oscar Moubiaye vient de dire. La mise en place d'une assemblée constituante comme mécanisme de changement de la constitution. Boulodja. Boulodja. Je vais dire à notre compatriote qui ne veut pas... La légitimité dont on part. Monsieur Féciké aurait la légitimité. C'est-à-dire qu'il a été choisi d'après vous. Il serait choisi par le peuple. Élu, pas choisi. Élu. Non, choisi. Ayant la pression des termes. Choisi. Je dis choisi par le peuple. Quand vous dites élu, c'est-à-dire que c'est par rapport à un processus électoral. Mais je parle d'abord qu'il a été choisi par le peuple. Il a la légitimité nécessaire. Mais la grande question, comment cela peut-il nous être imposable si cela n'est pas passé par les élections ? Il y a eu élection, d'après vous. Il y a eu une Séni qui a organisé l'élection pour constater qu'effectivement qu'il aurait la majorité nécessaire ou sinon la légitimité nécessaire. Mais la grande question, quel est le sous-bassement ? N'est-ce pas la constitution ? Si Félix serait effectivement élu, comme vous le prétendez, c'est sous-base d'une constitution. Si vous le considérez président de la République ayant une légitimité, c'est sous-base d'une constitution. Alors, dites-nous, comment on va réconcilier ce qu'il a obtenu grâce à cette constitution et ce qu'il va faire sans cette constitution ? Parce qu'il y a une période de soudure entre l'abrogation de la constitution actuelle et la promulgation de l'autre constitution. Il y a une période de soudure parce qu'apparemment ça vous échappe. Il faudrait d'abord abroger cette constitution pour créer le contexte de donner une autre constitution. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique d'un coup d'État. Cette fois-là qui sera organisée par vous. Parce que je ne vois pas du fait seulement que la compétence est en attribution. c'est qu'il n'a pas le pouvoir de mettre en place un cadre pour changer de constitution. Parce qu'il doit avoir un sous-bassement constitutionnel. S'il vous plaît. Soit il est président soit c'est un rébeil. On doit faire le choix entre les deux. S'il est président il a un sous-bassement constitutionnel. S'il n'est pas président il a un sous-bassement constitutionnel. Non j'ai dit soit il est président soit il est rébeil. L'élégance ça veut dire quoi ? Et quand vous parlez du chef de l'État vous parlez du chef de l'État conforme à la constitution. Mais si cette constitution est abrogée il ne sera plus président. Soyez en sérieux. Est-ce qu'on peut répondre à l'idée ? Alors monsieur Alain Boulogne. Il ne sera plus président du fait que vous tirez ce que vous appelez légitimité de cette constitution. D'accord. Alors comment c'est lui qui est régenté par la constitution qui doit agir au nom de la constitution peut-il trouver une disposition inconstitutionnelle dans cette constitution pour justifier les changements de la constitution. Alors vu que cette constitution ne permet pas son mécanisme de changement selon vous à quel moment on peut justement changer ? La rébellion ou la révolution. C'est tout. Non il n'y a que ces deux options et je crois lui aussi il l'a dit. Il n'y a pas une méthode pacifique ? Non mais une méthode pacifique cela veut dire quoi ? Il faudrait d'abord que l'on constate que ceux qui sont là ne sont pas capables de bien faire fonctionner l'état en ces moments-là une tierce personne vient renverser le pouvoir ou sinon qu'il y ait une révolution populaire en ces moments-là à l'issue de la révolution populaire on va mettre en place un cadre justement pour qu'on puisse nous proposer une nouvelle constitution. Vous ne pouvez pas tirer votre existence de pouvoir de la constitution et prendre l'initiative de la changer sans violer la constitution Donc même si on constate que la constitution elle est devenue désuète on ne peut attendre une révolution ou une rébellion Non mais attendez la constitution c'est un pacte social Oui mais les réalités en tant que pacte social le contexte a changé Non mais effectivement mais la constitution n'a pas prévu le mécanisme de son changement Quelles sont les dispositions qui peuvent empêcher à un président de la république de bien faire son travail ? Dites-moi Quelles sont ses dispositions ? Il n'y en a pas ? Non monsieur Alain Boulogia s'il vous plaît dans la logique des choses Est-ce qu'à tout le monde on peut lui répondre ? Non mais vous êtes là pour répondre parce que moi je vous pose des questions Vous allez répondre Mais laisse-moi reprendre Oui mais laissez-moi au moins le temps de poser des questions Le débat est entre lui et moi Quand on constate une question que Comme quoi ? Que le pays est par exemple bloqué et qu'il faut changer la constitution Non Le pays bloqué à quel niveau ? Non j'ai dit un exemple Non mais prenez des exemples par rapport à la constitution Ne prenez pas des exemples par rapport à ces théories Cher ami Toutes les dispositions qui touchent à la gestion du pays sont révisables Toutes les dispositions Même verrouillées ou non verrouillées ? Non Toutes les dispositions qui touchent à la fonctionnalité de l'État sont révisables Seules les dispositions qui touchent à la philosophie de la constitution qui ne sont pas révisables Vous voulez me dire quoi ? Pour réviser les dispositions de l'article 10 on doit changer la constitution ? Non ? La constitution a interdit la révision des dispositions qui ont tendance à réduire le droit d'acquis Mais si vous révisez les dispositions de l'article 10 pour ajouter le droit ce n'est pas interdit Alors quelles sont les dispositions qui peuvent justifier aujourd'hui le changement de la constitution ? Et vous allez vous rendre compte de l'essentiel touche au mandat de Féry Cékely Merci beaucoup Et c'est quand même surprenant M. Boubier L'argument que vous avez avancé n'a pas de sous-bassement C'est ça qu'il dit la première des choses Quel argument L'argument que vous avez avancé sur la mise en place des constituants Bon, écoutez Bon, maintenant le problème est simple Même les constitutionnalistes de l'opposition qui conseillent les politiques qui est à l'un ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent pas ça c'est de l'ordre scientifique Ah bon ? Le changement de la constitution c'est de l'ordre scientifique ? Non Les moyens de changement Commençons d'abord à parler de la motivation Est-ce que nous sommes dans la motivation ? Les moyens comme si nous l'avons déjà validé On n'a pas validé les changements Commençons d'abord par la motivation S'il vous plaît Vous voyez que quand moi je quand je lui parle je me tais En bon ? Allez-y C'est vrai ça ? Maintenant S'il vous plaît Allez-y maître Maintenant je veux dire ceci Déjà M. Alain doit le tenir pour dit On abroge pas une constitution On abroge une loi En bon ? Mais la constitution n'est pas A Mais une loi et on abroge une loi Ce que je vous dis là allez vous renseigner c'est tout Ça ne s'appelle pas discussion On abroge une loi On abroge pas la constitution Une constitution soit on la révise soit on la modifie Quand on dit on la révise c'est par le pouvoir dérivé qui est placé par la constitution elle-même pour sa révision Ce pouvoir dérivé est aujourd'hui conféré par notre constitution à l'Assemblée nationale et les mécanismes de révision sont prévus Ça c'est pour la révision Mais pour le changement on ne peut pas prévoir la constitution elle-même un pouvoir constituant on l'appelle un pouvoir illimité Il n'a pas des limites Donc la constitution de la troisième république ne peut pas limiter la constitution de la quatrième république dans son changement Vous comprenez ? Donc vous me demandez le sexe des anges Ça ne se fait pas Et ça Alain vous devait le connaître Alors si on a menti qu'il aille dire à l'Assemblée nationale vous m'avez menti Il ne peut qu'aller lire simplement Donc une loi est abrogée par une autre C'est ce qu'on appelle la bourgation Mais une constitution pour la changer vous comprenez elle ne peut pas avoir limite par rapport à la précédente Parce que je vous ai dit comme on dit les faits les droits suivent les faits D'abord il y a une situation et cette situation crée les droits La situation ici à l'époque c'est quoi ? Que la constitution de la troisième république n'est plus adaptée à à notre société Et nous allons vous démontrer comment elle n'est plus adaptée Ça c'est la motivation Voilà Et comme elle n'est plus adaptée Il faut en créer une autre Une autre constitution Pour créer une autre le pouvoir qu'on met en place n'a pas un pouvoir au-dessus de lui qui le limiterait C'est comme Dieu le perd C'est pour ça on l'appelle le pouvoir constituant Donc il n'y a pas abrogation Abrogation c'est pour une loi ordinaire Ça ça ne se discute pas Non ça se discute parce qu'il y a une théorie ici qui vous contredit Bon laissez lire la Conseil constitutionnel de la France On peut abroger une constitution Voici les textes Bon écoutez Vous avez lu sur internet La source n'est pas fiable Non mais Conseil constitutionnel de la France Une loi est abrogée par une loi ordinaire Maintenant s'il vous plaît Ça je n'entends pas discuter sur des théories de la première année des droits Maintenant il dit ceci La compétence est d'attribution Oui Sauf qu'il fait d'amalgame Un droit quand vous transposez un principe vers un autre terrain ce n'est plus la même chose C'est comme si vous voulez construire sur les sables vous allez transposer le mécanisme sur un autre ça ne va pas aller C'est-à-dire cher ami La compétence et d'attribution c'est un principe du droit administratif et non pas du droit Les droits constitutionnels également Non Les droits constitutionnels c'est un droit institutionnel Maintenant quand on dit on n'a pas dit qu'elle a conscience de la troisième république c'est ça votre difficulté On aurait donné compétence au président de la république Non Donc je vous démontre en dehors de mécanisme de violence coup d'état révolution Il y a des mécanismes pacifiques puisque vous me citez de la France Quand on est parti de la quatrième république à la cinquième république il n'y a pas eu la guerre en France Mais il y a des événements qui ont conduit à ça Général De Gaulle qui était président a initié le changement de la constitution En France aujourd'hui puisque vous en avez traité d'un français vous ne pouvez pas devenir plus catholique que les papes Mais il lui parlait de la rébellion Mais la rébellion Est-ce que vous m'écoutez ou pas Monsieur Il y a deux types de catégories Il y a le mécanisme violent et le mécanisme pacifique Ça voudrait dire quoi la constitution La constitution c'est l'entrée du pouvoir au sein d'un état qu'on appelle et hommage à mon professeur Guélo dont on a rendu hommage Et donc la constitution fait entrer le pouvoir dans l'état Et ces mécanismes-là c'est un mécanisme pacifique Donc il y a des mécanismes pacifiques et des mécanismes violents Les mécanismes violents c'est le coup d'état et la révolution La rébellion Oui La révolution ou la rébellion Mais la rébellion ne conduit pas au changement de la constitution parce qu'une rébellion c'est quand ça n'a pas réussi comme l'AFDEL S'il n'avait pas réussi à arriver au Congo il serait une rébellion ou la répousse Mais quand une rébellion arrive ça devient une révolution D'accord Quand on gagne Donc c'est pour ça que je parle de la révolution ou de la révolution Pacifique Ou des coups d'état Mais maintenant en matière pacifique ça ne demande pas ni révolution ni coup d'état Exemple Aujourd'hui en France on parle de passer à la 6ème république D'où vous tirez votre constitution là Et ils veulent déjà quitter La 5ème république En Afrique du Sud Merci Il n'y a pas eu de guerre Mais attention il ne faut pas être plus pressé J'ai fini En Afrique du Sud Il faut gérer les temps Merci Et donc en clair vous avez compris ma réponse J'ai compris Alors je crois que c'est beaucoup plus clair Sur ça ça n'appelle pas débat D'accord Donc quand il dit ce qu'il dit Bon à ce moment là il faut qu'il aille demander à ses consciences Merci beaucoup Monsieur Alain Bologja Vous avez compris M. Toscar Mbier il parle de moyens pacifiques et de moyens non pacifiques Il a été Il a dit que ça ne fait pas débat à ce sujet C'est dogmatique en fait C'est une parole Est-ce qu'il a raison ? Il y a deux moyens pacifiques et non pacifiques pour pouvoir changer une constitution Selon vous L'option L'option pacifique c'est-à-dire que l'assentiment de tout le monde Mais comment on arrive à l'assentiment de tout le monde ? Non mais l'option pacifique Il y a toujours un initiateur Non Non il peut être initiateur Oui Et tout le monde est d'accord Et cet initiateur là c'est un leader Tout le monde doit être d'accord pour que ça soit pacifique Mais on sera d'accord Ah vous serez d'accord Non Même vous Vous allez nous obliger à être d'accord Non facilement La preuve vous êtes en train d'accepter à prendre le poste de Vous vous disputez d'ailleurs à devenir porte de Oui Parce que C'est constitutionnel D'accord Apparemment vous voulez conférer à monsieur Féry ce qu'il y ait un pouvoir supraconditionnel C'est-à-dire que vous voulez lui donner le pouvoir de changer la constitution sans soubassement conditionnel Mais vous faites de lui un rébelle Mais il ne comprend pas le monsieur Non mais comment voulez-vous que je comprenne ce que vous dites alors que vous-même vous ne comprenez même pas ce que vous dites Vous dites qu'il y a deux possibilités soit pacifique soit violente Alors le côté pacifique c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait l'assentiment de tout Nous sommes contre Mais il faut qu'il y ait d'abord le débat Vous êtes contre ça ? Non nous sommes déjà contre Vous nous invite d'abord Non non Vous n'allez pas nous inviter parce que vous n'avez pas le pouvoir Mais vous qui ? Nous Ceux qui sont contre Ceux qui sont contre c'est qui ? Mais attendez Apparemment vous vous discutez avec qui ? L'opposition Alors Nous nous sommes contre L'opposition n'est pas unie Le pouvoir non plus Nous nous sommes Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait changement de la conscience C'est-à-dire que vous allez user de la force pour vous imposer En ce moment-là Félici ne sera plus président C'est ça le problème Parce que si aujourd'hui il y a une catégorie de Congolais qui lui reconnaissent un certain nombre de droits et de pouvoir Si C'est par exemple un référendum Non mais Qui a le droit de convoquer les référendums pour changer la constitution ? Vous allez utiliser quelle centrale électorale ? La centrale électorale qui tire la substance de son pouvoir de cette constitution ? Apparemment il y a un problème d'analyse de votre côté Vous voulez changer la constitution C'est-à-dire qu'en l'initiative de la changer ils n'ont pas le pouvoir de le faire Vous pensez qu'on va mettre en place un club d'amis qui va réfléchir et puis vous allez convoquer la plénière Mais ces textes-là ça passera par quel mécanisme ? Parce que la CENI n'a pas compétence d'organiser un référendum pour changer la constitution Comment allez-vous procéder ? Voilà comment on vous répond très rapidement Voilà comment ça se passe Non, comment ça va se passer Comment voilà comment ça va se passer Voilà La constitution comme vous le dites si bien est un pacte social Oui C'est que vous voudrez dire qu'il faut trouver les compromis de force vive C'est-à-dire que vous allez nous consulter nous Non, c'est juste pour vous relancer Mais bien sûr on consulte toutes les forces Et si nous refusons ? Si vous refusez on concentrerait que vous avez Vous allez faire Vous allez user de moyens constitutionnels pour nous opprimer Si l'opposition n'est pas d'accord Vous allez garder Arrêtez Arrêtez Personne ne va vous permettre le droit de changer de constitution Vous se ferez qu'on vous réponde ou pas Non, mais c'était mon temps de parole Vous avez sollicité pour relancer Mais formalement je me rends compte Mais laissez-moi vous répondre Ça voudrait dire que les leaders une constitution de manière pacifique est engagée par les leaders Les leaders c'est celui qui a la légitimité la plus suffisante Et dans notre pays aujourd'hui il n'y en a pas deux Il n'y a que Nandeple Zalén Il n'y a que Félix Tisséguedi qui a été élu Et donc il peut initier en convoquant les forces vives de la nation pour le changement de la constitution D'accord Maintenant quand on dit pour le changement de la constitution ça ne pourra pas être dans son mandat qu'on dit qu'on change une constitution on peut l'élaborer proposer il y a ce qu'on appelle les mécanismes transitoires Vous comprenez ? Et pourtant nous allons entrer dans la 4ème république et je lui dis la 5ème république dégoûle la unité de la 4ème république c'est juste pour vous relancer la période transitoire sera gérée par quel texte ? Et par qui ? Regarde dans notre constitution vous avez d'ailleurs commis une erreur grave de mettre le mécanisme de révision en disant qu'on peut le faire en dehors d'autres mécanismes par 100 000 signatures c'est ce qu'on appelle la pétition pour un pays qui chasse seulement ça fait 100 millions vous avez copié des choses des petits pays comme la Suisse parce que 100 000 personnes vous prenez le même chiffre là c'est ce qu'il y a dit dans d'autres pays comme la Suisse 100 000 personnes en Suisse c'est beaucoup de gens parce que c'est un petit pays qui ne fait même pas la moitié de la crise Nous parlons du changement de la crise Donc vous comprenez que moi Maître Moubiahi sortant d'ici je peux réunir déjà dès demain 100 000 personnes Donc vous comprenez qu'ils ont fragilisé leur propre constitution en mettant un mécanisme trop fragile Donc je suis en train de dire que l'on va pouvoir par le président de la République qui a la légitimité suffisante Et c'est la même ça revient même quand il a parlé de mettre en place une commission Mais ça revient de toi-même C'est ça Mais maintenant Non écoutez le président de la République l'article 69 de votre propre constitution Oui Qui a fait de féliciter le président Oui mais quand nous disons la constitution ici le président de la République le fait d'initier la quatrième République ne viole pas la constitution Ah bon ? Ça voudrait dire quoi ? La constitution future c'est on ne peut pas à moins d'être un homme du passé comme Alain qui ne comprend pas qu'on doit changer Le président de la République quand il initiait la quatrième République ne viole pas la constitution Ça signifie en clair c'est ce qu'on appelle des délais que Ferranda on légifère pour l'avenir D'accord Merci beaucoup D'accord Vous avez compris J'ai compris Maintenant quand il convoque les forces vives de la nation on va mettre en place une constitution qui va être soumise au référendum Mais entre temps c'est la constitution qui est en course Mais elle restera en vigueur jusqu'à ce que la quatrième entre en vigueur C'est simple non ? D'accord Je comprends Donc selon vous cette constitution de la troisième République si on vous entend restera éternel ou il faut attendre qu'il y ait les coups d'état ou des rébellions pour qu'on change C'est ce que vous voulez faire en fait Alors monsieur Alain Monsieur Alain Boulodjoa on a suivi des M. Tosca Moubié en a parlé des grands professeurs des éminents professeurs En quoi ? Des éminents professeurs En quoi ? Tels que les professeurs Isidore Ndaïwe C'est un historien Un historien Il est mieux placé d'ailleurs Oui Qui pour lui il faut qu'on aille plutôt à 9 ans en termes de parlant du nombre d'années pour un seul mandat Ils ont réfléchi quand vous lisez son texte il ne parle pas du tout d'un mécanisme violent pour pouvoir arriver à ce changement là Non mais lui Vous pensez que sa réflexion elle est incomplète ? Non mais bien évidemment parce que en suivant même notre ami vous sentez qu'il est bloqué parce que déjà au départ il a tenté de donner l'impression de faire une analyse juridique de la question il s'est rendu compte qu'il s'est déversé pratiquement en politique Félix Céquet doit se décider lui qui est lié par cette constitution de mettre en place une commission chargée de concevoir une autre constitution et cette constitution va passer par référendum par la CNI qui est liée par la constitution et dont les compétences Pourquoi la CNI ? Non mais comment allez-vous organiser le référendum ? Non mais dites-moi comment allez-vous organiser le référendum s'il n'y aura pas une centrale électorale ? Parce qu'il faudrait d'abord identifier les Congolais vous vous n'allez pas participer et puis deuxièmement il faut organiser comment recueillir les informations par rapport au référendum et les publier c'est comme ça alors dites-moi quel est le texte qui va nous régir pendant que vous serez dans votre dérive politique ? Il a dit que la même constitution sera toujours en figure Non mais la constitution ne reconnaît pas cette compétence là aux institutions Donc ça veut dire on ne peut pas demander à la constitution d'accepter une démarche inconstitutionnelle ou anticonstitutionnelle Non mais écoutez Non dites-moi comment allez-vous procéder ? Faites un effort Juste en un mot On doit finir Faites un effort Quand on met une nouvelle constitution celle-ci est mise en place par un pouvoir qui n'est pas conditionné c'est un pouvoir inconditionné illimité Ce pouvoir là n'a pas besoin de tirer sa légalité d'une autre de notre ordre C'est ce qu'on appelle le coup d'état Vous vous voulez parce que je me souviens quand nous étions en débat sur la constitution actuelle la procédure a été assez claire Il y avait rébellion on s'est résolu on a trouvé des solutions politiques on a signé un accord l'accord global et inclusif avant d'arriver à cette constitution il y avait une constitution de la transition Alors pour vous Vous avez fait un coup d'état à la constitution de la transition Non mais il y avait rébellion cher ami Non Merci beaucoup Et puis d'ailleurs avant que nous ayons la constitution de la transition il n'y avait aucune constitution Regardez Il n'y avait que les décrets Merci beaucoup Nous avons promulgué la constitution Nous avons promulgué la constitution Merci beaucoup Et pour que cette constitution entre en vigueur nous sommes basés sur les dispositions transitoires et finales de la constitution de la transition Ici il n'y a pas des dispositions transitoires Vous voulez nous dire que vous allez changer la constitution sans durer cette constitution ? Non Mais écoutez cher monsieur Dites à monsieur Félix que personne ne veut être consulté pour changer la constitution Merci beaucoup Il faut le dire ça Merci beaucoup M. C'est simple On n'a plus le temps On doit répondre On n'a plus le temps En un mot Vous nous donnez une minute 30 secondes A moi également Oui C'est vous qui parlez Je vais répondre en 30 secondes pour vous dire pour vous renvoyer à vos maîtres constitutionnalistes de votre famille politique Ils vont vous dire ce que je vous dis Et ça c'est clair Et comme homme politique Essayez de vous entourer des spécialistes dans chaque discipline avant de prendre votre option Et je vous dis C'est ceci Vous l'avez fait une minute L'article ce soit neuf de la constitution N'a pas conféré Fait des chefs de l'état Oui Fait des chefs de l'état Oui Les garants de la cohésion nationale D'accord Maître Moubile Et donc quand on quitte une constitution vers une autre On n'est pas limité par la précédente D'accord Voilà 30 secondes Ça ce n'est pas un départ 30 secondes Je voudrais dire à notre ami La question du changement de la constitution ne relève pas de votre domaine Mais ça relève de la politique C'est une option politique Alors Si vous voulez changer la constitution Ne vous focalisez pas seulement sur votre approche juridique Parce que vous risquez de vous perdre Et je sens que vous vous êtes perdu D'accord C'est pas normal Vous voulez changer la constitution sans disposition constitutionnelle Et vous pensez que Félix Ecke Mais on ne change pas avec les dispositions constitutionnelles Voilà pourquoi j'ai dit Félix Ecke n'a pas le pouvoir de changer la constitution Mais si on revise Mesdames et Messieurs Cette émission est terminée Et quand vous êtes dans cette logique On va vous aider On va se retrouver Demain mardi Les dispositions constitutionnelles Mais on ne change pas Avec les dispositions constitutionnelles Oui Quand vous avez des mercenaires Vous allez changer la constitution Portez-vous bien Au revoir Ne comptez pas sur moi A demain Mais vous comme individu Vous ne valez rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada